C'est la fin du mois. Monsieur Kalombo est passé à la banque retirer sa paix. Et comme à chaque fois, dès qu'il rentre chez lui... Mbanga, viens s'il te plaît. J'arrive. Les salaires que je viens de retirer, c'est moi à la banque. Dans ce couple de Congolais vivant à Kinshasa, c'est madame qui gère l'argent de monsieur. C'est bon, le compte est bon. C'est elle qui est à la maison et qui sait comment mieux gérer toutes les dépenses familiales. C'est elle qui est vraiment bien placée. C'est elle qui connaît tout ce qui manque et qui est tout ce qui ne manque pas. Je suis tellement sûre d'elle. En amour, les questions d'argent sont parfois très sensibles. Il n'y a pas de guide pratique. Selon que les deux conjoints travaillent ou non, que monsieur gagne plus que madame ou l'inverse, de Kinshasa à Libreville, vous verrez qu'en matière d'argent, chaque ménage essaie de trouver son propre équilibre. Chez les Kalombo à Kinshasa, maintenant que l'argent est là, madame commence à planifier ses dépenses du mois. Le salaire de son mari est la seule source de revenu du couple depuis qu'elle est au chômage. C'est l'argent de monsieur qui couvre toutes les charges. Un modèle de gestion très répandu sur le continent qui s'applique chez les Kalombo avec une particularité. Dans son salaire, j'avais droit de mon argent des poches et lui aussi, lui aussi, il avait droit de son argent des poches. Et le reste, je garde. Autrement dit, ici, c'est madame qui fait les comptes. Depuis qu'ils sont en couple, c'est la formule qui marche pour eux. Même quand je travaillais, mon époux me laissait gérer son salaire. Pour d'autres hommes, c'est parfois difficile. Mais pour moi, je trouve ça normal puisque c'est ma femme. En fait, on travaille pour qui ? Pour ma famille. Monsieur qui se charge de tous les besoins de la famille et permet même à sa femme de gérer la totalité de son salaire. Un procédé qui ne s'applique pas à tous les couples. À 30 minutes de là, dans les rayons de ce supermarché, nous retrouvons monsieur et madame Chika. Et si tu as prévu d'acheter ma famille ? On va prendre quelques épices et puis il y a les sacs poubelles qu'il n'y en a plus. Faire les courses ensemble est un moment privilégié pour nos tourtereaux. Thierry, on prend ça. Thierry, on prend les épices. Est-ce qu'on en a pas ? Si, mais il n'y a plus de poivre. Madame Chika consulte son époux pour tout. Et une fois à la caisse... T'as fait combien ? C'est madame qui paie la facture. Ça ne me dérange pas qu'elle paie avec son argent. Je suis d'ailleurs content. J'aime manger l'argent de ma femme. Avec une pointe d'humour, monsieur Chika livre la réalité de son couple. Même si monsieur a un salaire plus élevé que celui de madame, c'est elle qui a la responsabilité des dépenses courantes de la maison. Lui, il a plus d'entrées. Il gagne plus que moi. Et avec le peu que j'ai touche, et on s'organise. Moi, je m'occupe de la maison. Je m'occupe de la bonne. Et des petits trucs pour la petite. Et c'est qu'on mange. Des dépenses qui peuvent aller jusqu'à 240 000 francs CFA tous les mois, soient 50 % de son salaire de médecin. Le reste, c'est pour ses besoins personnels et parfois pour faire plaisir à son homme. La mante, là, c'est à combien ? La bleue, là. On peut avoir ça ? Sérieux ? Mais en réalité, dans ce couple, l'apport financier de monsieur est plus important que celui de madame. Son salaire, à lui, permet de gérer les dépenses fixes et de se constituer un patrimoine. Les loyers, le minerva, le minerva avec l'enfant, et toute la partie de plaisir. Des sorties, des restos, et toute la partie aussi investissement. Ce couple a trouvé son équilibre dans le fait que chacun participe à sa façon aux charges du foyer. Mais ailleurs, vous le verrez, l'équilibre se fait d'une toute autre manière. Nous sommes à Libreville, au Gabon. Le couple, là-bas, s'apprête à faire un nouvel achat. Le couple a finalement trouvé la machine qui lui convient et elle coûte 200 000 francs CFA. Et comme pour tous les achats dans la maison, chacun amène sa part. Je t'en prie, quel bonheur de t'avoir, quel bonheur de te voir. Alors, ma femme et moi, cela a toujours été ainsi. On fait du 50-50 quand on fait des achats. Si la machine est de 200 000, je dois sortir 100 000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Merci, chéri. Les bons comptes faisant, les bons amis et les bons comptes faisant, les bons foyers. Dans ce couple d'enseignants, l'homme gagne plus que la femme. Mais pour les dépenses ponctuelles, comme celle-ci, ils font toujours du 50-50. Mon salaire est légèrement plus élevé que le sien parce que je suis également plus ancien dans la profession. Ça fait un petit écart de 100 000 ou 150 000 francs, mais cela n'est pas intéressant. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on arrive à faire du 50-50 dans la proportionnelle. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Puisqu'on s'était accordé à le faire, en tout cas, pour moi, c'est naturel. Pour les charges régulières, par contre, le couple a une approche très personnalisée. Au niveau des charges de la maison, il prend certaines charges comme l'électricité, l'eau. Et moi, par exemple, je m'occupe de la popote. Maintenant que le compte est bon, direction le magasin pour réaliser leur achat. Et là encore, les époux s'accordent sur tout. 150, ok. Chérie, qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, ça me va, 150. Finalement, la machine à laver choisie par le couple va coûter 150 000 francs CFA, soit 50 000 francs CFA de moins que ce qu'ils avaient prévu. Si chez les Abbas, l'amour se trouve dans la volonté des conjoints à participer presque équitablement aux dépenses du ménage, ce n'est pas le cas partout. Nous restons à Libreville. À quelques kilomètres de là, Lionel rend visite à sa fiancée sur son lieu de travail. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va ? Bonjour, c'est... Ça va ? Ça va. Oui, il faut faire vite, nous sommes attendus. On va aller dans les négociations. Les négociations dont il parle, c'est pour son prochain investissement. Il souhaite acquérir une parcelle de terre pour agrandir le salon de coiffure de sa future épouse. C'est très petit, c'est très petit aujourd'hui. Bon, nous avons commencé petit, hein, petit. Là, l'affluence devient particulière pendant les moments de fête et tout ça. Donc, il y a nécessité d'agrandir. Déjà que c'est une activité très rentable. Lionel a déjà investi plus de 300 000 francs CFA pour financer le démarrage du salon de coiffure. Et quatre ans après, c'est encore lui, le principal soutien financier de la croissance de la petite entreprise, de sa compagne. De ce côté, nous avons les produits de make-up qui ne sont pas censés être là. Donc, je suis obligée d'occuper l'espace du miroir là pour joindre les deux bouts. Et l'endroit est petit. Et moi, ça me gêne de souvent voir les gens dehors. Alors que j'ai besoin d'un endroit plus grand pour que tout le monde soit à l'aise. Prends soin de la dame. À tout à l'heure, je te confie le salon. Avant même d'être légalement mariée à Leslie, Lionel a prévu d'investir 20 millions de francs CFA pour son nouveau projet sans se préoccuper du risque de séparation. En plus, c'est grâce aux revenus de son salon de coiffure que Leslie arrive à participer aux charges du couple. Cette dame, c'est ma fiancée. C'est la mère de tous mes enfants. Et c'est les enfants que j'ai. Donc, à partir du moment où ils pourront bénéficier, même à mes enfants, c'est gagné pour moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Nous suivons le couple pour son rendez-vous avec le propriétaire de la parcelle. Naturellement, nous sommes là à convenu pour continuer nos négociations sur votre site par rapport à notre projet. Avant même que l'affaire soit conclue, madame fait déjà ses plans. Déjà, l'endroit, comme son bordure de route, vraiment, la clientèle, les clients pourront bien stationner. Et nous, ça nous permettra aussi d'avoir une visibilité. Face à la route, c'est magnifique pour moi. Magnifique pour madame, mais un peu cher pour monsieur. La parcelle de 500 mètres carrés coûte 5 millions de francs CFA. Léonel essaie d'acheter la parcelle à 2 millions 500 000 francs CFA. C'est tout ce que le couple peut se permettre. C'est mon fiancé qui fera l'achat avec nos économies et ce qu'il rajoutera. Vous m'aidez tous les deux, il donne también la plus grosse partie. Bien sûr, évidemment, c'est lui l'homme. Les deux parties ont réussi à trouver un accord. Léonel va verser un accompte pour garantir la transaction. C'est juste le fait. Monsieur. Donc, vous pouvez le toucher à partir de demain. Le chèque est signé. Leslie va pouvoir affiner son projet. Merci, monsieur. Un fiancé qui investit dans l'activité de sa bien-aimée ou une épouse qui participe aux charges autant que son conjoint. L'essentiel est de s'accorder sur le principe et de faire en sorte que cela contribue au plaisir de la vie à deux.